Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un de mes plaisirs musicaux préférés. Il s'agit de la musique atonale. Une conception erronée qu'on a, c'est de croire que la musique atonale est un style de musique, comme la musique reggae ou la musique punk, ce qui n'est pas le cas du tout. La musique atonale peut traverser plusieurs styles de musique différents, mais c'est surtout un rapport à un système, qui est le système tonal. Je ne vous donnerai pas le détail rigoureux parce que ce sera un peu long et laborieux, mais le système tonal est le système de base en musique classique. C'est ce qui fait, par exemple, qu'il va y avoir, quand on fait une gamme, une note qui domine, on va dire la gamme de DO. Tiens, DO, RÉ, MI, FA, SOL, LA, SI, DO. Donc, on a sept notes, alors que ce sont des douze tons et demi-tons qui existent. Mais à l'intérieur de ces douze-là, on va en choisir sept pour faire la gamme. Ce qui fait qu'il y a une note qui va dominer. Si vous écoutez des pièces de musique classique de l'époque du romantique ou de l'époque baroque ou de l'époque classique, souvent on va dire concerto en DO majeur ou on va dire symphonie en MI mineur. Donc, on va nommer une note qui va dominer. Et cette domination de la note permet quelque chose que le système atonal va défaire et c'est la mélodie. Parce que le système tonal, en privilégiant des notes au détriment d'autres notes, va mettre sur pied des mélodies. C'est vrai en musique classique, c'est vrai aussi en musique populaire. Donc, la musique rock va mettre de l'avant des mélodies qui s'appuient sur certaines notes au détriment d'autres. L'un des piliers pour remettre en cause la musique tonale, c'est Arnold Schoenberg. Ici, c'est son livre, Le style et l'idée, que j'ai lu et que j'ai adoré. Petite note, on le pointe souvent comme le fondateur de la musique atonale, alors que lui détestait cette expression. Il ne va jamais définir sa musique comme étant de la musique atonale. Il va présenter son système comme étant un système à douze notes ou douze sons. Il va, au lieu de privilégier certaines notes, il va prendre l'ensemble de ce qui existe, donc les douze tons et demi-tons. Et là, il dit qu'il faut prendre chacun des douze avant de revenir à une qui a déjà été jouée. Et c'est un système qui va instaurer une des pièces que je préfère de Schoenberg. C'est le Pierrot lunaire. C'est un disque que j'ai dans ma collection depuis très longtemps. Je suis un fan fini de cette oeuvre, de cette interprétation. Je l'ai écoutée je ne sais plus combien de fois. Alors, la musique atonale, c'est une musique qui va arriver et qui va proposer une musique sans mélodie, ce qui est un peu surprenant pour l'oreille, ce qui fait que ce n'est pas une musique très populaire parce qu'on n'a pas quelque chose auquel se raccrocher. Avant Schoenberg, quelqu'un qui va non pas détruire ou défaire la mélodie, mais qui va l'étirer jusqu'à ce qu'on la perde, c'est Wagner. Wagner, dans certains moments de ses opéras, pas tout au long, mais par bribes, on en vient à presque perdre la mélodie parce qu'elle va s'étirer tellement longtemps qu'on est juste pris dans une espèce de son qui nous berce. Schoenberg va aller beaucoup plus loin avec son système des douze sons. Il va y avoir des élèves qui vont le suivre, Anton Webern, Alban Berg, qui vont également faire de la musique à douze sons qu'on appelle la musique do-décaphonique, donc à douze sons. C'est une musique qui va continuer aussi avec ce qu'on va appeler la musique sérielle. Pierre Boulaise, une génération plus tard, va continuer sur cette lancée-là et va proposer un autre type de musique à tonal. Un autre élément qui va aider à se débarrasser de la tonalité, c'est l'enregistrement de sons aléatoires. On a ici Edgar Varese, qui était mon introduction à la musique classique. Il va être le premier à amener dans l'orchestre des instruments qui appartiennent plus au quotidien que vraiment à la tradition musicale. On va avoir des sirènes de pompiers qui tout à coup vont partir en plein milieu d'une pièce. Avec lui, il va y avoir des gens comme Pierre-Henri et Pierre Schaiffer aussi, qui vont faire ce qu'on appelle la musique concrète. Donc là, ils vont enregistrer des bruits, des bruits de trains, des bruits de gens qui marchent, des bruits de la nature. Et c'est avec ces sons-là qu'ils vont construire la musique. Donc on se rend compte au début du 20e siècle que la mélodie n'est pas un impératif pour la musique. Ça existe une musique sans mélodie. Un peu comme en religion, on va dire de quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, il est athée, mais en musique, quelqu'un qui est atonal, c'est qu'il se délaisse de la tonalité. Une des choses à retenir, c'est que, comme je disais, la musique atonal n'est pas un genre. Ce n'est pas non plus réservé à cette période intense de création en musique classique, parce que ça va être très associé au mouvement d'avant-garde dans les années 30, dans les années 40, dans les années 60. Puis ça va perdre de la vitesse après. Les gens vont revenir à la tonalité et vont délaisser la musique atonale. Mais ça n'appartient pas à la musique classique. Il n'y a pas juste la musique classique qui fait de la musique atonale. La musique populaire en a aussi. Si vous prenez une musique comme le jazz, il y a différents courants dans le jazz. Si vous écoutez du swing ou si vous écoutez du bebop, ce sont des musiques tonales. Donc, on suit une mélodie. Mais si vous écoutez du free jazz, là, on a affaire à de la musique atonale. Si vous prenez, par exemple, quelqu'un comme Ornette Coleman avec son album Free Jazz, eh bien là, vous allez avoir droit à du saxophone atonale. Même chose si vous écoutez Albert Eilert. Ou si vous écoutez, ça c'est mon disque de jazz préféré, Anthony Braxton. Ce sont des gens qui ne se contraignent pas à la mélodie. Et cette liberté que permet la musique atonale va avoir des résonances dans toutes les sortes de musiques. Une sorte de musique où ça s'applique moins, où c'est plus difficile, c'est le rock. Parce que le rock a longtemps été fait pour faire danser et pour jouer à la radio. Donc, il devait y avoir un succès et le succès était lié à la popularité de la mélodie. Ceci dit, même dans le rock, si on va dans les raccoins sombres de l'underground et de la musique extrême, vous allez trouver de la musique rock atonale. Surtout du côté du heavy metal. Dans le death metal, par exemple, Morbid Angel a fait un album de rock atonale. Même chose avec le groupe de Grindcore. Carcasse, c'est de la musique atonale. Un style de musique qui va avoir beaucoup de facilité à adhérer à la musique atonale, contrairement au rock, c'est la musique électronique. Parce qu'elle se prête très bien de par sa structure à un abandon de la mélodie. Évidemment, le courant qui est le plus fort dans l'électro pour ce qui est de la musique atonale, qui est une musique très agressive, c'est la musique noise. Le premier album noise, étonnamment, vient d'un artiste rock qui est Lou Reed. C'est l'album Metal Machine Music. Où là, on a vraiment des espèces de boucles enregistrées, de feedback de guitare. Et là, ce son-là, strident, vient créer une espèce de bruit blanc. Et la musique noise et la musique ambiante va épouser la musique atonale. Moi, mon groupe métal préféré, qui est un groupe de musique atonale, c'est Sun. Donc, chercher une mélodie dans Sun, c'est un peu inutile. Il va, c'est un groupe qui va faire durer des accords sur plusieurs minutes, juste pour travailler la distorsion et le son. Un autre pionnier dans le noise, c'est Merzbal, qui est un musicien électronique japonais. Au Québec, on a aussi nos pionniers du noise. Je prends le temps de souligner Éric Dorion que j'apprécie beaucoup. J'ai quelques-uns de ses dix qui ont participé à un projet qui s'appelle Morceau de machine. Donc, encore là, on sort de la musique tonale. Donc, la musique atonale, c'est pas tant une haine de la mélodie ou de la musique établie, qu'une possibilité de faire autrement. Il y a un terrain qui existe hors de ce qui était prévu. Et c'est la raison pour laquelle je me suis passionné beaucoup pour la musique atonale, c'est parce qu'elle ouvrait une porte sur les plus grandes surprises. Et je trouve que ce soit en musique ou en art, en littérature, la surprise est toujours un élément agréable. C'est toujours